bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo aujourd'hui je vais vous montrer comment envoyer la facilité d'envoi de mail à partir de votre apple watch et vous allez voir que ceci est très simple merci de regarder cette vidéo j'espère que elle vous plaira surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker et partager cette vidéo merci et à tout de suite pour la suite de la vidéo une fois que vous avez votre apple watch sur votre poignet il y aura tout simplement appuyer sur la couronne qui est tout en haut à droite hotel for you et on va arriver sur les différentes applications installées sur notre apple watch ici ce qu'on va faire c'est que on va se diriger sur mail alors la gestuelle par rapport à voice over est exactement la même que sur un iphone on fait des pics gauche droite droite gauche pour avancer reculé sans problème ici on va descendre dans la zone de liste déroulante hotel for you e-generation mail ce qui nous intéresse ici c'est mail on va tapoter deux fois pour ouvrir mail une fois qu'on est arrivé dans nos mails on va tout simplement faire un appui fort le 3d touch sur l'écran de notre apple watch nouvel email bouton on nous propose instantanément le bouton pour créer un nouvel email on tapote deux fois pour valider nouvel email nouvelle message destinataire ajouter un contact bouton ici on a un bouton ajouter un contact on va le valider destinataire annulé bouton dicter bouton deux possibilités toucher deux fois pour commencer la dictée et deux fois pour terminer soit le dit ajouter un contact bouton soit on va le chercher manuellement ce que je vais faire ici tout de suite vie mail point com domicile ici notre adresse mail est intégré on continue pour aller sur objets ajouter un objet bouton on valide le bouton ajouter un objet annulé bouton annulé bouton dicter bouton soit on a on a un bouton donc dicter sélecteur d'émoji bouton une possibilité d'intégrer une possibilité d'intégrer des émojis griffonner bouton ou on peut griffonner quelque chose au doigt levé ici nous on va dicter dicter bouton on va dicter notre objet et on va taper deux fois avec deux doigts sur la montre pour arrêter la dictée ici c'est parti test apple watch test apple watch bouton voilà on a donc positionné notre objet on va continuer vers la droite et on va avoir contenu du message créer un message bouton le contenu du message on va double taper et on va pouvoir le faire on va dicter dicter bouton je double tape bonjour actuellement je fais un test avec l'apple watch série 3 pour envoyer des emails j'espère que tout cela va fonctionner car je suis en train de faire une vidéo sur youtube une fois notre message exécuté on va écouter ce qu'il rend sage bonjour actuellement je fais un test avec l'apple watch siri 3 ou envoyer des oeufs mais j'espère que tout cela va fonctionner car je suis en train de faire une vidéo sur youtube comme vous avez pu entendre le message est correctement lisible pour l'envoyer on va tout simplement partir vers la droite annuler bouton envoyer bouton et on a le bouton envoyer ce qu'on va faire tout de suite double tape envoie bouton de retour et donc voilà notre message a été envoyé on va tout de suite vérifier sur le mac si c'est bien le cas voilà comment on envoie tout simplement un mail avec l'apple watch et avec la série 3 l'avantage c'est que vous n'avez pas besoin de votre téléphone vous allez passer directement avec siri pour envoyer des emails on va tout de suite passer sur le pc voir si le mail a bien été reçu voilà donc le mail a bien été reçu ici on peut s'en apercevoir bonjour actuellement je fais un test avec l'apple watch siri 3 ou envoyer des oeufs mais j'espère que tout cela va fonctionner car je suis en train de faire une vidéo sur youtube très rapidement très simplement avec l'apple watch on a pu envoyer le mail et comme je vous disais avec la série 3 cela sera vraiment plus pratique puisque vu qu'elle est cellulaire vous allez pouvoir envoyer sans que vous ayez votre iphone à proximité je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à la partager et pensez à vous abonner à la chaîne ça fait toujours plaisir de voir que les gens s'intéressent à notre travail et d'avoir de nouveaux abonnés merci à vous et donc à bientôt pour la prochaine vidéo salut à tous